Générique Bon regard, Denis Wadinfo, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage au Sénégal. Le gouvernement a procédé ce lundi 14 octobre 2024 à la présentation de son agenda national de transformation dénommé Projet Sénégal 2050. Que retenir du contenu, du document et de la vision du président de Maïfaye pour son pays ? On en parle avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Sénégal 2050, c'est la vision nationale de développement du président de Maïfaye pour opérer une transformation vers une nation souveraine, juste et prospère. Oui, c'est trois mots forts qu'on essaie de traduire par un plan. Une nation souveraine, je crois que c'est extrêmement important. On ne parle plus que de souveraineté au niveau du continent africain. C'est également le projet que le PASTEF, en tant que parti, avait vendu aux populations sénégalaises pour obtenir leur adhésion. Les Sénégalais tiennent à la souveraineté, pas seulement du Sénégal, mais également du continent africain. L'autre élément, c'est la prospérité. Parlons de développement plus simplement. Tout le monde connaît la situation difficile dans laquelle se trouvent les Sénégalais. Et en répondant, oui, au projet du PASTEF, il y avait cet espoir de sortir de la situation difficile dans laquelle se trouve une partie de la population sénégalaise. Et surtout cette jeunesse, cette jeunesse qui a porté, il faut le dire, le PASTEF au pouvoir. Ensuite, vous avez la question de la justice, puisqu'on dit souverain, un Sénégal souverain, juste et prospère. Il y a déjà eu des assises sur la justice où un certain nombre de réformes sont en train d'être proposées au niveau de la justice sénégalaise. Mais ça va au-delà de la justice entre les personnes. Quand on veut parler de développement, quand on veut demander à des gens de venir investir quelque part, il faut que la personne sache que d'un point de vue juridique, son investissement va être garanti. S'il a des problèmes, il a devant lui un tribunal dans lequel il peut aller. Et s'il a raison, le tribunal va lui donner raison. Donc quand on parle de justice, ça prend en compte l'ensemble de ces éléments-là. Et dans ce référentiel des politiques publiques, les autorités sénégalaises estiment avoir besoin de 18 500 milliards de francs CFA pour financer la stratégie quinquennale 2025-2029. C'est la première partie structurée autour de quatre principaux points. Tout à fait, c'est la première phase. Puisque quand on parle de 2025, 2050 plutôt, 25-50, nous sommes sur 25 ans, pratiquement une génération. Mais de plus en plus, quand on parle de vision, on vise une période, mais on n'y va pas directement, on y va étape par étape. Eux, ils ont choisi d'y aller avec ce qu'on appelle des plans kinkino. C'est ce qui crée ce plan 25-29, qui est le premier moment de ce Sénégal Vision 2050 où effectivement, il y a quatre fondamentaux. Le premier parmi ces fondamentaux, c'est la compétitivité. Tout le monde le sait, on a un sérieux problème en Afrique pour ce qui concerne la compétitivité. Nos produits, même nos personnes, à part des exceptions, parce que quand on dit Afrique, ce n'est jamais quelque chose d'homogène, à part quelques exceptions au niveau de certains pays, à part quelques exceptions au niveau de certaines personnes, en termes de compétitivité, il y a encore à boire et à manger au Sénégal et dans beaucoup de pays africains. Souvent, les gens font des comparaisons. Un Chinois prend combien de temps pour produire un kilo de riz ? Puisqu'aujourd'hui, on calcule tout cela. Un Africain prend combien de temps pour produire un kilo de riz ? Si je ne me trompe pas, le Chinois fait 8 minutes, l'Africain fait 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire pour produire du riz sur une période plus courte. C'est la même chose en matière d'industrie. Je fabrique combien de chaussures par jour ? Le Chinois en fabrique combien ? Et c'est ça la compétitivité en partie. Vous avez également la qualité dans le produit que vous mettez sur le marché, etc. Il y a la durabilité. Ils s'inscrivent quand même dans la protection de l'environnement parce qu'ils disent que nous devons céder ce Sénégal à d'autres Sénégalais et on doit leur céder un Sénégal où le fait de vouloir le développement n'amènera pas les gens à détruire l'environnement, que le développement se fasse dans le cadre de la protection de l'environnement. Le troisième aspect, c'est le capital humain. Au niveau du capital humain, le Sénégal ne doit pas trop se plaindre parce qu'en matière de compétences, incontestablement, le Sénégal a des compétences reconnues sur le plan international. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tous les Sénégalais, c'est une petite partie des Sénégalais. Il faut qu'on investisse sur ce capital humain pour que ces Sénégalais qui sont là puissent vraiment véritablement être demain des gens sur qui le Sénégal d'abord va pouvoir compter, mais sur qui l'Afrique également va pouvoir compter. Il pose également à ce niveau la question de l'équité sociale parce qu'il y a des Sénégalais qui vivent très bien, tout comme il y a des Sénégalais qui vivent très mal. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait davantage d'équilibre sur le plan social pour que tous les Sénégalais soient pris en compte. Le dernier, qui pour moi est un des plus importants, c'est la gouvernance. C'est le cancer des pays africains. On parle de bonne gouvernance, mais à chaque fois c'est de la mauvaise gouvernance que l'on voit. On a beau critiquer le président Macky Sall, il a quand même, avec un plan qui était là, le PSE, le plan Sénégal émergent, fait des choses au Sénégal qui sont visibles. Personne ne peut le discuter. Mais malheureusement, en matière de gouvernance, quand on voit les rapports qui ont été publiés et des rapports qui ont été faits sous sa gouvernance lui-même, publiés par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, publiés par OFNAC qui lutte contre la corruption et autres, il y a eu un sérieux problème en matière de gouvernance. Et ça fait que, même s'il a fait quelque chose, il aurait pu faire beaucoup plus s'il y avait eu une gouvernance qui était une gouvernance vertueuse. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été vu. Et là, ils sont très clairs, ils veulent lutter, voire même éradiquer la corruption, obliger l'administration à être au service des citoyens et du développement. Un autre élément intéressant, ils exigent une gestion rigoureuse des ressources du Sénégal. Ce que j'ai le plus aimé et que le président sénégalais a dit, c'est qu'il n'y aura pas de solidarité gouvernementale. Si un ministre s'aventurait vers de la corruption, vers des détournements, il n'y aura aucune solidarité gouvernementale. Mais si cette déclaration est respectée, rien que s'il règle la question de la gouvernance, une bonne gouvernance simplement permettra au Sénégal de faire obligatoirement un bond vers l'avant. Un autre point, la stabilité nationale et l'intégration régionale, qui sont également des priorités dans le cadre de l'engagement africain en matière de politique étrangère. On se demande, est-ce que le pays a une image à se refaire en matière de diplomatie ? Il y a une image à refaire parce que, j'allais dire, le premier élément qui vendait le Sénégal, c'était sa démocratie. On parle toujours du Sénégal comme une vitrine de la démocratie. Il y a du vrai encore dedans, mais il y a une partie de la vitrine qui a été cassée. Il faudrait remettre le Sénégal à sa place sur cette question de la démocratie. Ça vient parce que quand je regarde la télévision nationale du Sénégal, aujourd'hui, tous les opposants passent à la télévision nationale, sans exception, y compris les plus virulents, et ils ont toute la liberté d'attaquer, de condamner ce que le gouvernement actuel est en train de faire. J'aime ce Sénégal-là, où on est libre de dire ce qu'on pense. Et ça, c'était une des réalités du Sénégal, qui est en train de revenir, alors qu'on aurait pu dire que c'est une télévision d'État, et empêcher à l'opposition de pouvoir se prononcer et ouvrir les antennes pour ceux qui sont du pouvoir et ceux qui défendent le pouvoir. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des émissions même qui avaient disparu, comme pluriel, qui sont revenues, où c'est des débats politiques avec les partis qui viennent, qui remettent en cause ce que le gouvernement est en train de vouloir faire. Donc, il y a cet aspect qui est là, qui doit revenir. Il y a un aspect également de diplomatie qui est là. Le Sénégal, depuis toujours, depuis Saint-Gord, ça, il faut le reconnaître, a toujours joué un rôle aussi bien sur le continent africain que sur l'international. Je ne vois pas pourquoi c'est avec eux que cela va s'affaisser. Ils auront plutôt intérêt, eux, à pouvoir jouer sur cela également, parce que ça faisait du Sénégal un peu le sous-sous au niveau de l'Afrique en termes d'investissement, en termes de relations avec les organismes internationaux. Et il faut le reconnaître, ça permet au Sénégal d'engrager beaucoup de choses sur ce plan-là. Et le Sénégal envisage une croissance économique moyenne de 6,5 à 7 % entre 2025 et 2029, avec un reprofilage de la dette publique visant à ramener celle-ci à son 10 % du PIB dans un délai raisonnable. réaliste, d'après vos analyses ? Réaliste, je ne saurais pas dire, parce que j'ai écouté les économistes, puisqu'on est dans de la macroéconomie, j'ai écouté les économistes faire une dispute, ce que j'appelle ça, une dispute sur les chiffres. C'est assez compliqué, parce qu'il se trouve que quand ils sont arrivés, ils ont respecté ce que le Sénégal dit, faites le point de la situation du pays sur les trois premiers mois, avant de vouloir envisager quelque chose. Quand ils ont fait le point, il y a eu des accusations très fortes par rapport au pouvoir qui était là. Sur la dette, par exemple, on nous avait toujours dit que le Sénégal doit à peu près 13 000 milliards. Ils ont dit que c'est 15 000 milliards. On ne peut pas parler d'erreur de chiffres, parce que 2 000 milliards de différence, on ne peut pas parler d'erreur de chiffres. Ça pose un problème par rapport aux chiffres qui avaient été donnés. Sur la croissance, même chose, les taux qui avaient été donnés par rapport à la réalité, etc. Ça fait que quand ils ont fait ce tableau, ce tableau fait que les ambitions qu'ils avaient avant de venir au pouvoir vont être, j'allais dire, refroidies par la réalité du pouvoir qu'ils ont trouvé sur place. Et c'est pourquoi on parlait d'habitude qu'il faut amener le Sénégal à un taux de croissance de deux chiffres, surtout avec le pétrole et le gaz. Mais vous avez vu, eux-mêmes, ils ont déjà limité ces ambitions-là. Sur ce côté-là, certains trouvent que c'est réaliste, d'autres disent que non pour avoir publié les bons chiffres, pour avoir reconnu que le Sénégal avait publié des chiffres qui sont faux. On a rabaissé la note du Sénégal à l'international et ils risquent même de ne pas atteindre ces 6,5. D'autres disent non, c'est le contraire. Ça va plutôt augmenter la confiance des partenaires parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont devant eux des gens qui jouent la vérité. Donc, ils donnent les vrais chiffres. Justement, le Sénégal 2050 a dû une ambition de rompre avec les Chimapassi, a déclaré le président Jomafe au lancement du document. Est-ce à dire qu'ils se montrent conscients des défis à relever ? Ah oui, ça, ils en sont conscients. Puisque le jour où ils ont fait leur déclaration pour dire voilà la situation du pays, beaucoup avaient dit mais non, ils vont gâter l'affaire du Sénégal. Le Sénégal était tellement reconnu à l'international. Si vous venez montrer que l'ancien président avait publié des chiffres qui sont faux, d'ailleurs l'ancien président a répondu en disant que c'est ce que le premier ministre a dit qu'il est faux. Lui, il a laissé un Sénégal avec des voyants qui sont tous de couleur verte. C'est-à-dire que pour lui, il est parti, tout s'est passé très bien. Bon, on laissera les Sénégalais juger, mais on attend sur le terrain de voir concrètement ce qui va se passer. Donc il y a un débat sur est-ce que ce discours de vérité va renforcer la coopération ou faire peur. Mais pour beaucoup de gens, c'est une très bonne chose. Ça va amener les gens à se dire mais nous avons des partenaires crédibles. Mais le Sénégal va d'abord subir le coup de ces faux chiffres avant de pouvoir se relancer s'il reste dans la bonne dynamique. Et de façon générale, les gens considèrent que ça les rend plus crédibles que de vouloir venir cacher les chiffres. Il faut surtout, les gens rappellent, l'histoire de la Grèce avec ces faux chiffres publiés. Tout le monde a vu ce que ça a donné au finish. C'est un pays en faillite qui était sous le dictat de l'Union européenne pour pouvoir retrouver sa situation économique un peu normalisée. Vous avez des pays africains qui ont fait la même chose. On a vu ce qui s'est passé par la suite dans ces pays. Donc les économistes, certains disent non, il ne fallait pas le faire. Non, il fallait le faire. Bon, la macroéconomie, ce n'est pas mon pain quotidien. Le Sénégal avance à Grompa vers de nouvelles élections législatives, les premières du premier mandat de Djou Mouafé. Quel enjeu présente ce scrutin-là pour la mise en œuvre même de ce plan de développement ? L'enjeu est énorme puisque vous avez l'Assemblée qui est là. Quand on veut faire certaines réformes, il faut que cela passe par l'Assemblée. Parmi leurs promesses, par exemple, il y avait la dissolution au Conseil des collectivités territoriales, la dissolution du Conseil économique, social et environnemental, qu'ils ont introduit dans l'ancienne Assemblée et qui avait été rejetée. L'argument qu'ils donnaient, c'est de dire aux Sénégalais, vous avez vu, qu'ils vont nous empêcher de mettre en place les réformes que nous voulons pour un autre Sénégal. Et on l'a utilisé comme argument également pour dissoudre l'Assemblée. Mais l'autre argument que ça va entraîner automatiquement, c'est donner nous la majorité, donner nous même une majorité confortable pour qu'on puisse dérouler ce plan Sénégal Vision 2050 sans qu'il y ait des entraves au niveau de l'Assemblée. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Certains disent, mais ils ont beau avoir des ambitions, ce sont des individus. Pourquoi ne pas mettre à l'Assemblée également des gens qui vont pouvoir surveiller la pratique gouvernementale et faire en sorte que s'ils veulent déraper, qu'il y ait un contre-pouvoir qui va les empêcher de déraper. Parce que pour le moment, nous sommes dans des ambitions, nous sommes dans des intentions, ils sont au pouvoir depuis 7 mois. Vouloir faire un bilan est pratiquement impossible parce qu'ils viennent pratiquement d'arriver au pouvoir. Et parlons justement d'élections. Makissa, l'ancien président, par exemple, est déclaré candidat aux législatives de novembre prochain, tête de liste de Takoualo au Sénégal. Pensez-vous qu'il rentrera au pays pour mener sa campagne ? Personnellement, je ne pense pas. Je ne vois pas quel intérêt il aura à venir au Sénégal pour faire campagne. Il y a une chose qui est claire. Il ne risque absolument rien. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour le moment, il n'est pas poursuivi. Pour le poursuivre, il faut mettre en place la haute cour de justice. C'est la prochaine assemblée qui va mettre en place cette haute cour de justice. Donc, on ne peut pas à l'instant le poursuivre. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de risque. Le risque qui existe maintenant, c'est qu'il y a eu un incident dans un avion d'une compagnie internationale où une Sénégalaise est rentrée dans l'avion, a vu le président installé. Elle a agressé verbalement le président en lui disant « C'est toi qui as tué les jeunes Sénégalais. » Mais s'il vient au Sénégal, il trouvera cela là-bas. Est-ce qu'il prendra ce risque ? La deuxième chose, tout le monde se dit « Mais attendez, qu'est-ce qui lui prend ? » En partant, il avait dit « Il en a eu marre de Sénégal. » Partant de moi, c'est ce qu'il nous a laissé comme dernier message. Il a fait la passation de services. Il a quitté le territoire sénégalais. Il n'est pas revenu depuis lors. Et ça, les Sénégalais ne l'ont pas oublié. Maintenant, tout le monde se pose la question est-ce que les rapports qui sont publiés, la reddition des comptes dont on parle, est-ce que lui et certains de ses partisans veulent aller porter la robe de député pour avoir l'immunité parlementaire ? Mais même quand il y a l'immunité parlementaire, on peut lever l'immunité parlementaire pour tout poursuivre. Les gens se disent « Bon, c'est une façon de faire du marchandage politique, avoir la majorité à l'Assemblée et dire aux gens « Si vous voulez que vos lois passent, il va falloir que vous mettiez le coude, comme il le disait lui-même, sur certains dossiers. Mais attendons de voir. Mais à sa place, je ne retournerai pas au Sénégal pour faire une campagne, surtout législative, parce que je suis sûr qu'il ne risque pas du tout de siéger à l'Assemblée. » Et pour terminer, la bonne gouvernance principale, point de désaccord entre gouvernants et gouvernants, le duo Sanko, de Maïfé, a souvent critiqué leurs prédécesseurs, en tout cas Macky Sall et son gouvernement, mais à leur tout, ils promettent de faire les choses différemment. Oui, mais ils sont déjà critiqués là-dessus. Ils sont en train quand même de faire les choses différemment, il faut le dire. On a vu actuellement au Sénégal ce qu'on n'a jamais vu. Des gens ont été nommés ministres, sans avoir vu ni le président, ni le premier ministre. C'est-à-dire, on leur a envoyé un dossier en leur disant « Voilà telle personne, c'est un Sénégalais, il a des compétences, c'est quelqu'un de sérieux, il peut apporter quelque chose au Sénégal. » Ils ont dit « Ok, celui-là, le Sénégal en a besoin. » Vous avez dans le gouvernement du Sénégal plusieurs personnes qui ne sont en rien membres du PASTEF. En rien du tout. Ils sont connus pour cela, certains-mêmes sont connus pour leur indépendance d'esprit, ils les ont mis dedans. Dans les nominations, ailleurs également, on vient de nommer le premier responsable de la régulation des médias. Le monsieur a été très clair quand on l'a nommé, il dit « Non, il n'a rencontré ni président, ni premier ministre. » On lui a dit qu'il a été nommé parce qu'ils avaient promis cela quand même, de sélectionner les gens. Ce qui manque, ils avaient promis de faire aussi des appels pour faire de la compétition entre les gens, mais cela n'a pas été fait jusqu'à présent pour les directions générales. Les gens les critiquent sur ce plan-là. Bon, ils disent qu'ils viennent d'arriver, il faut que les gens leur donnent du temps. C'est pour dire tout simplement qu'eux n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que les Sénégalais les regardent et vous avez déjà certains Sénégalais qui ont pris leur posture d'opposition. À chaque fois qu'ils finissent de tenir un discours, vous avez quelqu'un qui programme automatiquement sa conférence de presse pour répondre au discours qui a été tenu soit par le président de la République et surtout par le premier ministre parce que c'est lui qu'on entend le plus. Donc eux-mêmes, ils doivent le savoir. Et je crois que c'est ce que le président également a dit aux gens. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce qu'il y a de gros espoirs des Sénégalais qui reposent sur nous. Nous avons fait des promesses. Il faut qu'on les respecte. Bon, tout ça, comme on dit, wait and see. Wait and see. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'écritage du jour. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada